La belle histoire de Luc, le lièvre, chapitre 3, les conseils de Djargonne-l'Araigny. Ainsi, continue Djargonne-l'Araigny, tu feras la connaissance de l'homme. C'est un animal dangereux qui se tient droit comme un fil à eau et qui se déplace sur deux pattes seulement. Méfie-toi surtout de son air bon enfant. J'ai, moi qui te parle, longtemps habité sous son toit. Je l'ai aidé à se débarrasser d'une nombreuse mouche qui suyait ses aliments, aggravait ses plaies, agaçait son sommeil. Mais l'ingrat ne m'a marqué aucune reconnaissance. Au contraire, un beau jour, il a pris un balai, il a crevé ma toile et il a failli m'écraser. « C'est tout ce que tu as à me dire sur mon avenir ? » dit Luc, un peu déçu. « Non, attends un peu, mon frère. Ce n'est pas tout. Je t'ai conseillé d'être très prudent à l'égard de l'homme. Je te conseillerais aussi de l'être aussi à l'égard de certains animaux qui ne sont pas meilleurs que l'homme. Ces animaux sont aussi ingrats et plus féroces que lui. « Tu te méfieras du lourd pied de gnègne l'éléphant, de la patte et de la mâchoire édoutable de l'oncle guindé le lion, des griffes puissantes et acérées, de seigle le léopard et de ténée la panthère. » « Mes conseils n'ont aucune importance pour moi, » se moque le clolièvre. « Je te croyais plus savante que cela. » « Si c'est ainsi, mon ami, que tu comprends mes paroles de sagesse, mieux veux que tu continues ton chemin. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. » « Eh bien, tant mieux, » ricane le clolièvre. « Je n'ai pas besoin de tes conseils de prudence. Je suis assez grand comme ça et assez intelligent pour me défendre quand il le faudra contre l'homme. » Madame gnègne l'éléphant, l'oncle guindé le lion, contre la dent des uns et la griffe des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada